La région est plutôt mal, voire très mal positionnée en termes d'accès à l'emploi sur les jeunes. Alors c'est pas nouveau, c'était déjà le cas il y a 25 ans, mais la situation ne s'est que très marginalement améliorée. En termes également d'accès à un domicile séparé des parents, les jeunes dans la région ont aussi plus de difficultés qu'ailleurs. Et ça pour le coup c'est nouveau, avant on faisait jeu égal avec le reste de la France de province, aujourd'hui les jeunes qui résident en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont plus de mal à quitter le domicile des parents. Enfin, dernier élément, sur le plan du niveau de diplôme, on est une région qui était plutôt bien positionnée il y a 25 ans. On avait un surcroît de diplômés du supérieur par rapport à ce qu'on observait en moyenne en France de province. La massification scolaire est passée par là, et aujourd'hui en fait on est plutôt mal positionnés, avec plus de jeunes qui sortent précocement du système éducatif sans diplôme, que ce qu'on observe ailleurs en France de province, et un nombre très comparable de diplômés de l'enseignement supérieur. Alors comme toutes les solutions, il n'y a pas de solution miracle, au sens où quand on étend un dispositif, il change de visage. Donc quand l'apprentissage était relativement peu développé, et qu'il concernait essentiellement des jeunes de l'enseignement secondaire, on peut dire que c'était un investissement qui était particulièrement pertinent pour l'argent public, puisque c'est des contrats aidés. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, le législateur cherche à développer l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, l'alternance en général. Mais là où ça se développe, c'est notamment dans le supérieur. Le supérieur, ce n'est pas forcément là que les jeunes ont des problèmes d'accès à l'emploi. Donc évidemment, ça reste très efficace pour accéder à l'emploi, mais même les voies scolaires dans le supérieur sont assez efficaces pour accéder à l'emploi, de sorte que l'efficacité relative dans le supérieur, elle est moins grande qu'elle ne l'était dans le secondaire. Alors l'ascenseur social, est-ce qu'il est bloqué ou pas bloqué ? Ce qu'on observe avec les enquêtes de génération, c'est très net. L'écart entre les enfants de milieux employés-ouvriers et les enfants qui ont au moins un parent cadre, il s'est accru en l'espace de vingt ans. Il s'est accru nettement. Alors il s'est accru parce que le diplôme détermine encore plus qu'avant les destins professionnels, mais il s'est aussi accru parce que probablement que dans un contexte de raréfaction de l'emploi, l'importance des réseaux, des connaissances interpersonnelles pour accéder à l'emploi, s'est accrue également. Sous-titrage ST' 501